Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Les mots sont très forts, voire alarmants. Stéphane Berne lancera dans quelques jours la quatrième saison de l'auto de patrimoine, commercialisée sous la pilation Superloto Mission Patrimoine. L'animateur a exprimé son inquiétude et sa déception concernant le désengagement de l'exécutif dans la préservation et la promotion de patrimoine culturel. Dans une interview donnée à le confrère du journal Le Figaro ce 12 février, le spécialiste des têtes coronées ne cache plus son inquiétude. D'un côté on me demande de sauver le patrimoine et de l'autre côté on laisse faire. Dans son collimateur, la destruction de la chapelle de l'île qui a débuté ces derniers jours, le signal donné par cet épisode est dévastateur. Celui, celui qui a été parmi les premières à se mobiliser contre la destruction et qui ont même parlé au président de la république. Sa proximité avec le couple présidentiel n'a pas suffisant à sauver l'édifice des lois. Une chaîne de responsabilité, oplitude des responsabilités, a conduit à sa démolition, regrette Stéphane Berne, jugeant incompréhensible que cela soit ce groupe d'anciennement catholique qui a accepté de raser une chapelle. Même désacralisée, l'État aurait pu s'opposer à la destruction en claçant la chapelle Saint-Joseph. Mais le ministère a estimé que le jeu n'en valait pas la chandelle, au motif que ce patrimoine du 19e siècle ne présentait pas un intérêt architectural majeur, a expliqué l'animateur de France Télévisions. Dernièrement, l'animateur de Télévisions a en effet signé une tribune publique pour la réouverture la plus rapide possible des musées, centres d'art et monuments historiques, qui sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, victimes de l'épidémie de la Covid-19. Dans le colonne du journal Le Figaro, Stéphane Berne appelle avec insistance à faire évoler la situation du monde culturel, en prenant exemple sur des expériences positives. Déjà en cours sur le terrain entre pays et voisins. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501